Salut à tous et bienvenue pour cette review du coup du French Monster Gotaga qui joue avec Sardosh On m'avait demandé plusieurs fois qu'est-ce que t'en penses du niveau de Gotaga et tout Du coup je vais faire une review de quelques games qu'il a fait pour un petit peu ses difficultés Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait de pas bien Et puis voilà de conclure un petit peu sur son niveau Je pense pas que je jugerais en particulier le rang parce que Rocket League est un petit peu éclaté au niveau du rang Par contre on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il fait de très très bien et ce qu'il lui manque pour progresser sur Rocket League Donc on est directement dans la game, alors là on est à 20 minutes de live Donc on en est à 4-5 games de Gotaga avec Sardosh Donc normalement mécaniquement il est à son pic et on va voir un petit peu comment ça se passe Donc là ça commence par un kick-off très strong Sardosh qui dit qu'il rotate mieux que lui déjà donc c'est sûrement bon signe parce que la rotation c'est essentiel Lorsqu'on commence Rocket League l'essentiel c'est de faire la base correctement et d'être solide sur les appuis Et solide surtout sur sa rotation donc c'est très important Donc là déjà il fait un très très bon kick-off au centre Bon il aurait pu faire un flip un peu plus tout droit pour être plus efficace Mais déjà c'est très bien ce qu'il a fait Je pense que c'est surtout l'adversaire qui a fait n'importe quoi sur son kick-off là-dessus pour qu'il le gagne à ce point Ça c'est très bien il s'est pas jeté ici Il s'est pas jeté sur la balle bêtement comme ce que ferait la majorité des gens On est au niveau champion 1 d'ailleurs je tiens à préciser On est au niveau champion 1 et du coup Bah en champion 1 normalement on a tendance à encore se jeter sur les ballons pour rien Donc ça peut arriver On va voir là il est bien solide au sol Il consomme énormément de boost par contre Pour l'instant on voit qu'il a 85 de boost Que là hop il se précipite sur la balle Il tapote il est déjà à 27 de boost Derrière hop il reconsomme son boost Alors que là on est dans un timing où c'est plutôt Sardoche qui devrait prendre cette balle Et lui il devrait récupérer le sang de boost par hasard Euh par exemple Mais là on est vraiment dans un gameplay Très consommateur de boost Donc faudrait qu'à l'avenir il essaie d'utiliser plus ses flips Ok donc là les aériennes ça commence à rentrer mais on voit Moi en général ce que je recommande là C'est d'avoir un niveau comme ça en champion 1 en termes d'aériennes Ça je trouve ça normal Justement ce que je trouve pas normal c'est qu'il y a des gens qui savent faire des reset flips En platine et en diamant Chose qui arrive très souvent maintenant Parce que les gens croient qu'il y a que les mécaniques pour monter Et là je trouve ça très bien Que en champion 1 T'es Gotaga qui fasse un flip Comme ça Oula J'ai pas compris ce qu'il a fait là Donc là très bonne balle en l'air Là la balle est un petit peu en hauteur Il tente quand même de la prendre Bon il est pas très à l'aise ça se voit Parce qu'il a pris une trajectoire vers la gauche initiale Qui du coup Par rapport à la trajectoire vers la droite de la balle Il n'a pas calculé correctement sa traje Une idée pour essayer de bien se calculer la trajectoire C'est de se mettre dans le même sens de mouvement que la balle Comme ça on est sûr de toucher la balle comme on a envie Donc là en fait Ce qui s'est passé c'est qu'il a croisé littéralement la trajectoire Et une fois qu'il a croisé la trajectoire Il a essayé de se recabrer sur la balle Se recalibrer Mais c'était déjà trop tard Ensuite Petit défaut Mais ça c'est normal qu'il n'y pense pas encore C'est la recovery La recovery c'est le fait de retomber sur ses 4 roues Donc là ce qu'il aurait dû faire C'est au lieu d'arriver le toit contre le mur C'est d'arriver les 4 roues vers le bas du mur Récupérer le sandboost et se barrer Dans l'idéal Donc là cet aérien n'était pas forcément très utile Et derrière on voit que la recovery il n'a pas encore Il est tellement ancré dans son idée de faire son aérienne Que du coup il n'a pas pensé à l'atterrissage Et que du coup il irait atterrir comme ça Sardoche qui save Il joue très bien Sardoche par rapport à Gotaga Il a un peu plus de niveau je crois Quand j'ai regardé un petit peu Donc là beaucoup de consommation de boost encore On voit qu'il prend bien les pastilles Donc ça c'est un très bon point positif Mais que dès qu'il s'agit de se déplacer vers le ballon Là il pourrait utiliser des flips En plus s'il a la vitesse supersonique Donc là il est à 54 de boost Et il continue en fait de consommer du boost jusqu'à 35 Alors qu'il a la vitesse supersonique Il faut savoir que lorsqu'on a la vitesse supersonique On ne peut plus Si on va en ligne droite perdre la vitesse supersonique Ou si on monte sur le mur On commence à perdre la vitesse supersonique Mais globalement quand on a atteint la vitesse max On la conserve pendant un très long moment Vous pouvez faire le test sur un terrain en jeu libre Lorsque vous avez la vitesse supersonique devant vos cages Et bien vous pouvez la conserver en ligne droite Juste avec l'accélérateur appuyé Toute la longueur du terrain Là il y a une surconsommation de boost sur le Donc là il y a une surconsommation de boost ici Ensuite derrière il essaye de lire le rebond Donc là il se fait un petit peu fake Et là dans cette idée là Une fois que tu as échoué ta lecture Que tu sais que c'est fini pour toi Ce qui est mieux c'est de se replacer Derrière Sardoche Pour que Il prenne ce ballon là De faire la rotation Quand tu te fais passer que la balle est en l'air Et qu'elle est un peu compliquée Que tu peux plus faire grand chose Que tu es obligé de freiner De faire un truc Juste dis-toi Je me repositionne C'est comme quand tu joues à Apex ou autre Que tu sens que c'est un peu la sauce Tu prends un petit peu de recul Tu essaies de te placer à un endroit Où tu peux avoir plus de recul sur ce qui se passe De manière à pouvoir tac 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 Faire ta strata Bah là c'est un peu la même chose Juste revenir en arrière Et partir directement Sardoche Derrière Sardoche Pour se repositionner Le laisser de challenge Et le laisser peut-être faire une passe au middle Ou gagner un 50-50 Ou faire n'importe quoi Donc là ce saut Tempo un petit peu Sardoche Sur son action Et là il est obligé En tant que dernier joueur De sauter sur la balle Et de tenter soit une frappe De tenter un truc dangereux Qui peut conduire à une contre-attaque Et qui peut conduire à un but Alors que Juste en faisant la rotation Là On peut se replacer efficacement Et laisser Sardoche faire sa frappe comme il veut Et la frappe Elle a été bien exécutée Donc dans tous les cas Ça aurait rien changé Donc très bien joué Mais attention Parce que là Il y a de l'overcommit De la part de Goteca Très belle frappe de Sardoche Croisée Donc ça c'est ce qu'il faut faire En champion les gars C'est ce qu'il faut faire en champion Des frappes précises Croisées En lucarne Un peu soulevées Ça c'est ce qui est bien de faire Et quand on voit les aériennes de Goteca Moi je trouve ça parfaitement normal Qu'il ait des aériennes un petit peu Un petit peu faibles Parce que ça c'est quelque chose Qu'on entraîne A partir du champion Et qu'on entraîne Vraiment En grand champion On peut monter grand champion Sans aérienne Il n'y a aucun problème là dessus Donc s'il ne fait pas de reset flip Ou de selling C'est pas grave C'est normal Ah ça c'est un truc qui est intéressant Le port de la manette Il faut savoir que lorsque vous prenez votre manette Non je la déconnecte Lorsque vous prenez votre manette Souvent on a tendance à jouer comme ça Moi je jouais comme ça aussi Parce que j'utilisais une manette Gamecube Et sur les manettes Gamecube Il n'y avait que deux gâchettes sur le dessus Donc je jouais avec les index Donc j'ai pris l'habitude de jouer avec les index Sur ces boutons là Moi je vous recommande de mettre les quatre doigts Comme ça Et de prendre l'habitude Ça prend deux semaines A avoir la mémoire musculaire Qui se mettent vraiment bien Donc c'est vraiment deux semaines Qui peut vous être bénéfique Parce que vous aurez les deux doigts De chaque côté Qui permettent d'interagir avec les gâchettes Et avec les boutons Donc si vous paramétrez Comme moi Le tonneau et le dérapage sur le bouton Ici Le boost Ici Et que vous avez Les boutons accélérateur et freinage Et bien vous pourrez jouer avec vos quatre doigts Et c'est beaucoup plus simple De jouer à Rocket League Avec les quatre doigts ici Que avec un seul pouce Sur tous les boutons ici Ok Donc là c'est un truc très intéressant Qu'ils étaient en train de mentionner C'est le fait que Gotaga joue à call off Avec les index Parce que T'as besoin que des index Pour appuyer Et que là du coup Sur Rocket League Pour être optimisé Il faut jouer avec les quatre doigts Sur le dessus de la manette Donc là c'est compliqué pour lui De jouer avec ses majeurs A la place Pour les gâchettes Par rapport à son index Ce qui est normal Donc là pareil On a une situation Où la balle part en l'air On a T-Shadow Qui part en l'air aussi C'était pas mal Il a failli l'outspeed En vrai c'était une bonne décision Mais le problème encore une fois C'est qu'il part avec 42 boosts Quand on est en attaque L'idéal c'est de partir Avec 62 boosts Pourquoi ? Parce qu'il utilisera Ses 42 boosts Pour faire son aérienne Et ses 20 boosts Soit pour se remettre vers le sol Soit pour repartir en défense Avec du boost Ça permet de construire Plus de vitesse Et de se déplacer Plus vite sur le terrain C'est vraiment ce que je vous recommande Si vous avez 30 ou 40 boosts Si la balle part en l'air Laissez partir en l'air les mecs Récupérez la haut au sol Contrôlez Marquez Voilà Il n'y a pas besoin de faire plus Surtout à ce niveau là Donc là il s'éloigne beaucoup du jeu Donc ça c'est quelque chose Qui me dérange A haut niveau Là on peut encore pardonner Mais L'idéal ce serait que Il évite de s'éloigner du jeu Surtout qu'il y a le boost corner A l'opposé qui est disponible Le mieux c'est toujours se positionner Du bon côté Du terrain En fonction de là où se trouve la balle De manière à ce que si le jeu commence à partir Soit dans notre camp Soit vers notre but Bah on peut interagir avec tous les scénarios possibles Alors que là quand on est ici Et bah on peut être mis en difficulté Le temps que la balle revienne Voilà Donc là il est obligé de la prendre de face Donc là c'est très bien Parce que tout s'est bien passé En attaque Sardoche il est bien géré Très belle passe là Normalement c'est but ça Dommage Alors pourquoi il n'y a pas but ? Tout simplement parce que ça c'est un placement Que j'explique à des grands champions 2 Grand champions 3 Voire SSL J'ai même expliqué à des SSL C'est que là Gotaga est placé trop à gauche Du ballon Lorsqu'il veut avoir la passe Le problème quand on fait ça C'est qu'on n'est pas On a le nez de la voiture qui est Devant la balle Et le seul moyen De pouvoir revenir à droite Sur un ballon qui serait trop à droite C'est de freiner De tourner Et de faire un truc un peu de côté Alors que Juste en se mettant Un tout petit peu plus en retrait Vers la droite De manière à ce que le nez de sa voiture Soit à droite de la balle Et pas à gauche Et bien il a juste à booster S'il manque un tout petit peu de distance Par rapport au ballon Et ça C'est quelque chose auquel il faut penser Donc l'idéal C'est d'abord de partir bien Du côté du mur Et de déborder vers le milieu En suivant la balle De droite à gauche Et pas en passant devant la balle Entre guillemets devant C'est à dire de ne pas se mettre Trop à gauche de la balle Parce que sinon Il arrive cette situation Où là Il est trop devant Il n'est pas derrière Il n'est pas en train de suivre la balle Parce qu'il se dit que Si Sardoche fait un flic Et tout Qu'il va devoir se placer ici Pour pouvoir la reprendre Ce qui n'est pas faux Mais Il faut savoir que là Il a largement le temps en fait Il a largement le temps de la prendre Et du coup S'il était parti plus à droite Il aurait pu prendre cette balle Mais 15 000 fois plus rapidement Et Avec le nez de sa voiture Et sans aucun problème Et sans doute le blusso aussi Donc là c'est juste un tout petit défaut De positionnement Mais qui aurait pu faire la différence Sur ce tir en tout cas Ça c'est vraiment quelque chose Qui est facile à apprendre Et qu'une fois que vous l'avez appris Vous serez toujours Globalement statistiquement C'est vraiment une question De statistiques Vous serez statistiquement Mieux positionné En vous positionnant D'abord vers les murs Derrière le ballon Et en suivant Vers le milieu Vers le but adverse Le ballon Plutôt que de vous positionner Trop vite Au milieu D'attendre la balle Et de prendre des ballons Un petit peu de côté Parce que du coup Vous avez moins de puissance Moins d'ajustement possible Très bon 50-50 Qui va drop du coup Donc ça faut le connaître Ça c'est quelque chose Qu'en champion Faut commencer à le connaître Par coeur Ce qui vient de se passer Il faut savoir que Tout en haut du mur Il y a une toute petite courbure Et quand la balle touche Cette courbure Et bien elle est Smashée vers le sol Au même titre Que lorsque vous mettez Un ballon au sol Sur la courbure du mur Et bien la balle va monter Et bien là c'est exactement La même chose Mais à l'envers en fait C'est à dire que La balle arrive tout en haut du mur Donc sur la courbure Et donc va tomber Tout droit Devant le but Et du coup ça c'est des ballons Qui sont ultra gratuits Mais il faut connaître le remont Et il faut pas hésiter A tracer dans ce genre de situation Et du coup là c'est Mais quand même dans la sauce Parce que le ballon Il rebondit haut Très bon challenge De Gotha Galata Là dessus Parce que ça permet De setup Sardoche derrière Grâce au rebond Du mur latéral Faut faire attention De pas faire des 50-50 Qui rebondissent dans le corner Mais là Comme il a fait C'est très bien C'est à dire que le ballon A rebondi Sur le mur latéral Pour revenir Et là c'était un free goal C'est dommage Alors pourquoi il n'y a pas eu le free goal Donc là prise de boost C'est nickel 50-50 Parfait Et là on a Sardoche Du coup qui déborde De la droite vers la gauche Et on sait pas pourquoi D'accord il a juste voulu fake Il stresse et qu'ils doivent défendre Ça aurait pu Ça aurait pu le mettre en difficulté Parce que ça aurait pu Ça aurait pu largement Ouais c'est très bien joué ça Ce qui aurait pu se passer En fait si Sardoche avait essayé De tirer coude que coude Sans savoir s'il pouvait passer l'adversaire C'est que ça aurait pinché dans son camp Ça aurait laissé moins de temps à Gotaga Pour revenir en défense Et pour Sardoche aussi De revenir en défense Ils auraient été dans la sauce Donc c'est bien qu'il ait pas touché la balle Dans cette situation Donc là c'est dommage encore De faire une aérienne Mais dans sa situation C'était un bon dégagement Parce que là la balle est au dessus Donc c'est très bien qu'il ait touché par dessous Et qu'il fasse un dégagement comme ça Par contre immédiatement voilà Prendre le centre boost Et ensuite Sardoche met la pression Il revient dans le jeu Il a pas consommé trop de boost Donc là c'est bien Il a pas consommé trop de boost pour remonter Il manque quand même le flip Pour s'avancer Parce que quand la balle n'est pas en passe de bouger C'est intéressant de flip Dans des moments de vide entre guillemets Où la balle n'est pas en train de changer de direction Ce qu'il faut faire très attention C'est que lorsque vous choisissez d'utiliser des flips Pour vous déplacer sur le terrain Il ne faut pas que la balle puisse changer de direction C'est à dire qu'il n'y ait pas un 50-50 Qui va avoir lieu Qu'il n'y ait pas l'adversaire qui va contrôler la balle Ou que votre mate va essayer de tirer ou quoi Faire attention à ça Donc là c'est très bien Incroyable Ça c'est Sardoche Sardoche franchement a très bien joué Parce que normalement En niveau champion 1 Ce genre de passe ça ne passe pas Pourquoi ça ne passe pas ? Parce que les coéquipiers Sont censés Rota avec le sound boost Mais là c'est Sardoche Et Sardoche a bien optimisé son jeu Donc il passe caméra ballon Et revient sur la balle Donc ça c'est très très bien joué T'es très réactif Toi ça se voit que tu gardes ta caméra Pour suivre le jeu mec Contrairement à moi Bah il le dit Gotaga Qu'il suit bien avec la caméra et tout Alors que Gotaga Généralement Dès qu'il finit son réaction Et qu'il décide de Rota Bah il Rota en fait Et c'est pour ça que Sardoche disait Que Gotaga il Rota peut-être Un peu plus mieux Parce qu'il est plus académique Alors que Sardoche A déjà ce gameplay De haut niveau Où tu suis tout le temps En temps réel Le jeu Avec la caméra ballon Et tu te permets de revenir sur la balle A tout instant C'est à dire que Même si tu vas prendre un sandboost Même si t'as prévu de Rota Bah s'il y a un ballon Qui se propose à toi Et que t'es juste à côté Bah tu le prends tu vois Tu vas pas faire ta rotation Et ça c'est très bien joué de Sardoche Là dessus Et c'est ça C'était vraiment de très haut niveau Parce qu'il y a très peu de gens Même en grand champion En solo queue On voit très peu de joueurs Qui font la démarche De revenir sur le ballon Et ça c'est très bizarre Mais ça c'est plus Une question de vision de jeu C'est une question de C'est quelque chose Qui ne s'apprend pas vraiment Parce que c'est une C'est du game sense en fait Tout simplement C'est quelque chose Que soit tu l'as Soit tu l'as pas Que tu peux apprendre vite fait Mais Normalement t'es pas censé l'apprendre T'es censé avoir la logique Parce que si tu n'as pas cette logique Dans le jeu là Dans Rocket League Bah tu l'auras pas dans un autre jeu Si on te l'apprend pas Tu vois Donc ça c'est quelque chose Qui est important C'est toujours garder un oeil Sur ce qui est en train de se passer Pour voir s'il n'y a pas un coup à jouer Donc là la rotation un peu large De Lok Gotaga Qui va prendre un sandboost Donc là on voit Qu'il avait du sandboost Il se précipite C'était pas bête Mais du coup Wurt Fob Était premier Donc dans ce genre de situation C'est intéressant De juste pas se jeter du coup Du tout Parce que ça c'est une erreur Qui est très courante Et qu'il faut gommer absolument C'est le fait que Lorsqu'on a pris une décision D'aller vers le ballon On n'est pas obligé A la fin De commit Sur la balle Et encore moins de flip Ce que je recommande C'est si vous voulez Quand même Quand même Commit ce ballon De au moins Utiliser qu'un simple saut Et pas un flip Comme il le fait Parce que Quand on utilise un flip Comme ça On part loin Sur le terrain On ne peut plus Contrôler sa bagnole Et on peut Pas revenir Efficacement En défense Et là Normalement Dans la logique Il aurait du prendre Les pastilles Que j'appelle Les pastilles De l'aéroport Parce que C'est comme les lumières De l'aéroport Qui sont complètement alignées Pour rentrer Vers son but Donc ça C'est ce qu'il aurait dû choisir Comme chemin Pour revenir en défense Les pastilles du milieu Avec des flips Donc là Il prend la première pastille Il consomme son 12 de boost Avec salto avant Et il récupère Les 5 pastilles Dans la foulée Et il aurait 60 de boost Et il rejoint Sardoche Là il laisse Sardoche Pendant très longtemps En allant chercher Ce boost Sans flip en plus Il fait quand même Le wave dash Ça c'est très bien Ok il maîtrise Le wave dash Et là il a Un free goal Mais qui est pas évident A mettre Sardoche gère quand même Vachement bien de sa défense Donc c'est bien Mais en solo queue Je pense que Gotaga Il va être Beaucoup en difficulté S'il osait jouer tout seul Parce que Les coéquipiers Ne gérerait pas autant En défense S'il veut carry Donc là ce qui se passe C'est que Hop L'adversaire part En aérienne Donc là Pas de panique Dans ce genre de situation Pas de panique Il suffit juste De se mettre Exactement comme Pour l'attaque Complètement à droite Suivre le ballon Avec le nez Derrière la balle Et de progresser Avec l'adversaire Dans le même sens Que lui Comme ça Vous optimisez En fait Votre placement Et vous pouvez défendre Efficacement Donc là Il n'y a pas besoin De sauter là dessus Il aurait dû laisser Un petit peu Le temps à Sardoche De se repositionner De tempo un peu plus En se repositionnant Un peu à droite Ici on le voit Hop Il se met un petit peu A droite Mais à ce moment là Au lieu de Continuer à partir Vers la droite Du terrain Pour ensuite Se tourner Vers son but Et dans la trajectoire De la balle Et bien Il a décidé De faire demi tour Plus saut En sentant le danger arriver Mais le problème C'est que les challenges Comme ça de face Ne sont pas efficaces Et très souvent On se fait passer Et du coup Sardoche N'a pas eu le temps De rentrer en défense Et se prend le but Désolé Non mais c'est moi J'ai pas rotate Non mais c'est moi Normalement il y a 4-0 C'était un open Ah ouais il préjump Et tout Dites-toi que j'ai failli l'arrêter Là j'ai eu J'ai eu Lantie Il a failli l'arrêter en plus Pas évident la trajectoire Surtout avec le rebond Donc Sardoche qui fait ses speedflips Dommage Alors là le follow Il est pas bon Pourquoi il est pas bon Parce que si Gotaga a décidé de follow Sardoche Je sais pas s'ils se sont mis d'accord Ou pas sur ce kickoff là Mais normalement C'est celui à gauche Par défaut qui y va Donc ça C'est à Sardoche d'y aller Mais je le trouve un petit peu En retard d'ailleurs C'est bizarre Alors je pense C'est parce que C'est parce que Gotaga Flip directement Donc là dans la logique Sardoche est full boost Speedflip Vers la balle En prenant soit Une ou deux pastilles Et Gotaga lui Ne consomme pas de boost Juste un flip en avant Tout simple Pour suivre le jeu Et à ce moment là Là Il aurait plus De vitesse Initiale Son inertie aurait été meilleure Vers la balle Parce que là en gros Il s'est avancé trop vite Fredé Redémarré Et du coup Ça a fait perdre de la vitesse Alors que Juste avec un tout petit flip Simple Il aurait pu Booster Avec ses 33 de boost Vers la balle Au lieu de là Être dans cette position Il est obligé de réaccélérer Et en plus de perdre du coup Le duel Parce qu'il manquait de vitesse Il aurait été plus rapide Dans le cas opposé S'il avait juste fait son flip Et ensuite booster Après c'est les kickoff de Gotaga Qui sont assez bons Voilà Flip en avant Bam Voilà nickel Très bien Ça c'est très bien Qu'est-ce qui est très bien En fait C'est que Il fait son flip en avant Alors on va montrer Flip en avant Il peut prendre la pastille Ou il peut ne pas la prendre On s'en fout Parce que son mate S'il follow Il peut prendre la pastille derrière Donc le flip en avant Il est très bien Il peut même prendre juste La deuxième pastille S'il veut Avec son flip Là il arrive Sur la balle Il la tape peut-être Un petit peu trop Avec son nez Sous la balle Mais à ce niveau là Encore ça passe Dans l'idéal Il faut quand même Arriver avec le nez Bien droit Pour être efficace Là c'est bien passé Parce que Il a le cul de la voiture Qui est bien surélevé Donc il continue en fait A faire un espèce de barrage Avec sa voiture Du coup ça passe super bien Parce que la plupart des joueurs Généralement arrivent le nez Dans la voiture Et en plus C'était contre une Dominus Et comme la Dominus A une voiture Qui a une hitbox Plus basse Et bien ça passe encore mieux Avec les voitures Dominus Parce que la octane Est plus haute Ah l'angle est impossible Raison pour laquelle On ne joue pas La Dominus en compétition Souvent Parce qu'elle perd Énormément de duels Parce que la Dominus Pour arriver Pour arriver Au niveau de la De la octane Et bien elle est obligée De sauter Pour arriver au même niveau Elle est obligée De sauter Au niveau de la balle Alors que l'octane Peut rester au sol Oh dommage Oh putain c'est close C'est chiant le jump là Donc là il suit Plutôt bien Parce qu'il s'est Il s'est mis Dans un entre deux Ça c'est très bien joué On voit que Sardosh Dégage la balle Donc là c'est dommage Parce que c'est une petite Donation à l'adversaire Elle aurait pu essayer De faire une touche Contre le mur Pour pouvoir la récupérer Et avoir une redirect Vers le but adverse Ça c'est encore Un autre aspect C'est quand on commence À ce setup Des auto-pass Des auto-pass Pour soi-même Là le truc Voilà Donc là Il y a perte de balle Et ce qui est bien C'est qu'il a été Suffisamment proche Avec une bonne vitesse initiale Pour Poursuivre Cette situation Il a pu prendre Un bon 50 Derrière Il a pris le 100 de boost Donc c'est très bien Même s'il se fait démo Il récupère les pastilles Ok Il va quand même Aller grid Le 100 de boost Du coup Il s'est positionné Assez Waouh Il s'est positionné Assez loin quand même Donc là Dans l'idéal Il avait pas besoin D'aller chercher Ce 100 de boost Donc là Il se fait démo Pam Il était super bien parti Je sais pas pourquoi Il a pas continué Tout simplement À prendre La pastille à 12 À droite Et de continuer Sur les deux autres pastilles Qui sont derrière Parce qu'à ce moment là Il aurait eu 45 Plus 12 Il aurait eu 57 Et ensuite 69 Voilà Il aurait 69 de boost Et il aurait pu Continuer avec des flips À accompagner Sardoche Plutôt que de faire Son demi-tour Et là On va voir Qu'il va devoir Consommer du boost Pour rattraper Le truc Ah il a fait un flip Pour se déplacer Nickel Et du coup là Il est complètement mal positionné Par rapport à cette passe là Mais c'est pas grave Parce que Les mecs Se sont quand même Fait marquer Bien joué Ok C'était la première game Et on va en regarder Une deuxième Quand même On va se faire un petit plaisir Allez c'est parti On regarde la deuxième game Donc là on est vraiment Dans son pic de niveau Il était fatigué Au moment de son stream Il était fatigué Il avait pas beaucoup dormi Donc On peut lui pardonner Certaines erreurs Mais ce qui est bien Ce qui est intéressant C'est de voir Qu'est-ce que Où en est Sa mémoire musculaire Où en est Son cerveau Lorsqu'il est dans un état De fatigue comme ça Est-ce qu'il arrive à jouer Rocket League Proprement ou pas Généralement Même si on est fatigué En fait La mémoire musculaire Fait le taf C'est juste En termes de prise de décision Peut-être qu'on fait Des prises de décision Un petit peu Moins Accurate Je trouve pas le mot Le mot en français Mais On est un peu moins On est un peu moins précis Sur ces prises de décision Et on fait un peu plus de bêtises Donc C'est pour ça que Je suis un peu plus indulgent Vis-à-vis de ça Lorsque les gens jouent fatigué C'est une très belle passe ça Nickel Parfait J'ai un peu J'ai un peu peur J'ai un peu peur Bah non mais je suis parti conteste Parce qu'en fait Là là en fait Elle peut retomber Elle est quand même au centre Attendez ce qu'elle arrive plus fort C'est une très belle lecture de Sardoche Le fait d'avoir tapé la balle Et de la retaper Je sais pas si c'était fait exprès En tout cas c'est très bien joué ça Ok le 50 qui est assez neutre Ok la aérienne Très bien joué ça Très bien joué Bonne lecture Ok Il utilise son boost Pour aller prendre son centre boost C'est légitime D'aller chercher son boost A ce moment là Donc là il est pas obligé De partir en aérienne Encore une fois La balle redescend Tout simplement au sol Il a juste à la contrôler au sol J'aime ça C'est un bon entraînement Ok je me fais lever Normalement tu la fasses cible Ok Ok très bonne touche Ça il maîtrise parfaitement bien Le fait de tapoter la balle Sur le bout de son nez Au moment du rebond Ça c'est nickel Vas-y vas-y C'est quelque chose Qui met du temps A s'apprendre Ok ça c'est dommage Le dérapage Parce que du coup Il est pas encore dans le but S'il a envie de bien se positionner Parce que du coup là Il se met devant la ligne de but Plutôt que derrière la ligne de but Donc s'il y a un danger Il sera complètement dans la sauce Parce que la balle va Va lui rebondir Au dessus de sa tête Et il va pas pouvoir avoir De vitesse suffisante Pour dégager ce ballon Donc là dans l'idée Il aurait mieux fallu Que lorsqu'il back comme ça Soit qu'il se met parallèle A la ligne de but Soit qu'il rentre dans le but Au choix Selon la situation L'une ou l'autre Est très bonne Ok je l'ai pas Ok Bon là c'est une aérienne dommage Parce que du coup Il essaye de faire une aérienne Tout en cherchant le compte Donc l'idée est bonne L'exécution L'est un peu moins Mais il y a encore une fois Pas besoin de partir en aérienne Là dessus Donc là la balle rebondit Là il essaie juste De pousser la balle Pour éviter que l'adversaire La prenne Mais il aurait pu faire La pousser à un endroit Qui est moins accessible Pour les adversaires Parce que du coup Le deuxième joueur Il est derrière S'il l'avait poussé Un peu plus Vers le mur à droite Sur le bas de la courbure Du mur Ça aurait été plus efficace Je pense Après l'idée est bonne Franchement l'idée Est super bonne C'est l'exécution Qui demande plus de pratique Très bon contrôle ça Sur le mur Ok il prend des pédales Pastille Prend quelques Ouais Là c'est très bien Il économise super bien Son boost Derrière il a réussi A repousser la balle Prendre son son boost C'est bien Là faut juste pas Qu'il panique en défense En surconsommant son boost Donc là pour l'instant C'est très bien Bah voilà Ça il le fait très rarement De construire sa vitesse Comme ça Pourtant c'est très efficace Un petit peu de boost Un flip en avant Et hop On a la vitesse supersonique On économise 20 boost Grâce à ça Et là par contre Il surconsomme Enfin il essaye de En fait il essaye De beaucoup de challenge Donc là il va trop vite Par rapport à la balle Donc là il contrôle un petit peu mal Derrière Ah ok Ça passe Ça passe Et du coup là Il a zéro de boost Et il peut plus faire grand chose Donc là il faudrait absolument Qu'il aille chercher son boost C'est bien Et Sardoche s'est fait passer Ok Alors là ce coup-ci Il a loupé son Attends j'ai un petit peu Spoil le kick-off Il est parti un petit peu Trop à droite Ok là le kick-off Il le fait bien Ok il est parti Trop à droite Et il a baissé Le nez de sa voiture Plutôt que de rester droit Donc du coup Il perd le kick-off Parce que l'idée à chaque fois Quand vous êtes au kick-off C'est de bien rester La voiture droite Donc là ce qu'il fait Au début c'est très bien Partir vers le milieu du terrain Se tourner Et essayer de prendre la balle Là il était un tout petit peu Trop à droite de la balle Et il a baissé sa hitbox En faisant un flip Beaucoup trop tôt Donc ce qu'il faut penser C'est avant tout Lorsque vous arrivez sur la balle Vous sautez Vous tapez la balle Et juste après vous flippez Il faut penser à ça Il faut flipper Après la touche de balle Pas avant Ok c'était bien C'était bien tenté Franchement c'était bien tenté Alors ça vient d'où ? Ça vient du fait que Ici là Il était mal orienté Après dans cette situation Lorsque tu as la balle Qui est au dessus de ta tête Et que tu sais que ça va être la sauce L'idée C'est de passer Caméra voiture Sereinement Foncer vers son but Second poteau Repasser caméra ballon Et de voir Si Il y a un double saut à faire ou pas Voilà Tout simplement Parce que Là dans ce genre de situation Quand on a la tête Dans les étoiles comme ça Avec la balle au dessus de sa tête On se sent oppressé On se sent pas bien Et en général On réussit pas forcément Ce qu'on a envie de faire Surtout que là L'exigence mécanique De ce mouvement là C'est grand champion Au moins Minimum niveau Grand champion Voir A partir du champion 3 Les gens ils peuvent commencer A savoir le faire Mais c'est chaud Donc là l'idée C'est caméra voiture Rentrer Vers Le poteau De son but Voir si on a le temps De monter sur le mur Pour dégager la balle ou pas Ou de rester au sol Et de faire un double saut Je pense que l'idéal C'est Boost Caméra voiture Booster Flipper Foncer vers son but Et Monter sur le mur Et se mettre Au niveau de la lucarne Peut-être du coup La balle est à 2 à l'heure Voilà Et cette frappe là Elle est au sol Elle est au sol la balle Donc il aurait pu la dégager Tranquillement Donc faut pas hésiter A rentrer Vers son but Du côté du corner De pas dépasser le poteau Surtout De bien rester sur le côté C'est très bien joué En tout cas De la part des adversaires Mais du coup Dans ce genre de situation Il faut être plus serein Rentrer au but Défendre sur la ligne de but Il n'y a aucun problème Tout se défend sur la ligne de but Tout Jusqu'en grand champ 3 Jusqu'en SSL Vous pouvez défendre La majorité des tirs Sur la ligne de but Sans aucun problème Sous réserve D'avoir bien lu le jeu De l'adversaire Si vous connaissez Si vous apprenez correctement Les flics Des mecs Si vous apprenez A lire correctement Les air dribble bump Et tout Bah en fait Vous pouvez quasiment Tout save Après le problème Souvent c'est L'exécution Les adversaires Ont du mal A exécuter Leur mécanique Alors que Bah le pattern De défense C'est toujours le même Ligne de but Sauter S'interposer Contre la balle Point Voilà Donc N'hésitez pas En fait Ceux qui ont des difficultés Comme ça Et qui sautent Comme Gotaga A vraiment Rester sur la ligne de but Et puis Essayer d'apprendre A défendre Si vous échouez C'est pas grave Ce qui compte C'est que vous appreniez A défendre A peu près tout Exactement De la même manière Et si vraiment Vous avez besoin De faire une aérienne Compliquée Comme à essayer De faire Gotaga C'est en grand champion Que ça se passe Et vous avez le temps Pour la prendre Là on en est pas encore A ce niveau là Même si ça vous parait bizarre Qu'en platine Je sais très bien Qu'il y en a Qui seront capables De le faire C'est pas normal De savoir le faire Entre guillemets C'est pas normal Vous pouvez savoir le faire Mais c'est pas obligatoire Très bien joué Très bien joué Très 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 bien joué Très 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 bien joué Donc là encore Encore une fois On a le problème Du placement là Il est bien Il est bien positionné Par rapport à Sardoche Au début Il déborde trop loin Par rapport à la balle Donc là il peut plus Interagir avec la balle De ce fait Il est obligé de freiner Et Freiner Derrière il essaye de rota Et là Ce qui est très bien joué C'est le fait d'avoir suivi La trajectoire du poteau Pour aller défendre Ça c'est très très bien joué Alors Sardoche se pose la question Sur ce qu'il pouvait faire Alors tout simplement Déjà il faudrait pas Qu'il abandonne la balle Première chose En fait dans cette situation Faudrait que Sardoche Il rota derrière Gotaga Qu'il lui laisse le sound boost Et qu'il lui laisse La possibilité de repartir Avec la balle Parce que là Gotaga essaie de Contrôler son ballon Mais il est un peu dans la sauce Donc là Dans la situation Dans laquelle Sardoche le met Il faut que Il parte avec le ballon Face à lui Et qu'il essaye de prendre Des 50-50 Qu'il reste collé à la balle Et qu'il prenne des 50-50 Et là aussi Il peut essayer De s'interposer Contre l'adversaire Et de se suicider Ça peut marcher aussi Comme ça il gagne 33 de boost Il respawn Soit à gauche Soit à droite Et ce sera toujours Plus efficace Parce que du coup Il va faire perdre Le contrôle de la voiture A son adversaire Il y aura de la smoke Qui va perturber La lecture du jeu Sardoche va avoir Un petit peu de temps Et Gotaga Le temps qu'il respawn Ça peut être À leur avantage Mais dans l'idée Quand il arrive ça Que notre mate Ne retapa Et pique le sound boost Si vous êtes à 0 Restez proche de la balle Prenez un bon 50-50 Pas vers votre but Surtout pas N'essayez pas De contrôler la balle De flic ou quoi Essayez surtout Voilà De contrôler la balle De prendre un 50-50 Et de laisser votre mate Bien se positionner derrière Pour récupérer la balle Oh putain C'est lui qui est venu My bad Ah j'étais mal comme Ah désolé Je suis trop con Je suis trop con On va regarder le Le kick-off Voilà Toujours nickel Donc là ils ont tenté le fake Donc là il peut refaire un flip Ok il a presque bien bloqué Voilà il est bloqué sur le poteau Il prend le sound boost Nickel Il marque contre son camp Non ok c'était une pass-back Bien joué C'était bien vu Donc là il a pas encore Le niveau mécanique Pour les aériennes Ok c'est pas fini C'est pas fini Oh il peut Ce qui est normal Alors pourquoi Pourquoi il se loupe son aérienne Tout simplement Parce qu'il ne s'est pas orienté Dans le bon sens Là on voit La balle qui va rebondir Donc quand elle rebondit La trajectoire va être de gauche à droite Donc l'idéal Si on veut prendre une bonne balle C'est Pas de déraper ici Mais un tout petit peu plus loin De manière à se mettre dans le sens De la balle De gauche à droite Et là il aurait pu avoir une frappe vers le but Mais là le truc c'est qu'il était encore Face A la balle Et pas de biais Pour suivre la trajectoire de la balle Et ça l'a mis en difficulté Pour aller toucher ce ballon Parce qu'il était obligé de se réajuster Donc il a essayé Avec son joystick De tourner sa voiture Mais Il l'a pas tourné Comme il voulait Donc là il retâ Ok Au début je pensais qu'il allait prendre Le sound boost middle Ce genre de tir là Mais il a bien rota vers le milieu du terrain C'était intelligent Après il aurait pu rota Un peu plus vers son but Et laisser Sardos Faire son mouvement Se caler derrière lui Prendre le sound boost Au niveau du corner Et partir sur la balle Voilà ce qui est bien C'est qu'il a pris le sound boost Mais il l'a pris à l'envers Du coup Donc il est obligé Il peut pas suivre Derrière Parce qu'il est allé à l'envers C'est à dire que là Normalement dans l'idée Il est censé Revenir vers son but Prendre les pastilles Prendre le sound boost Suivre Sardos dans son mouvement Et être en train de longer Le mur à droite Plutôt que d'avoir fait l'inverse D'avoir pris le sound boost Longer Le corner Et tourner à gauche Donc là il est dans la sauce Il est obligé A cause de ça De faire des demi-tours Donc là c'était une petite erreur De repositionnement Là très bien joué Voilà Le 50-50 Qu'il aurait fallu qu'il fasse Quand il était à 0 de boost Il rend la balle à Sardos Sardos là Qui peut se setup Ce qu'il veut Ce qui est dommage C'est qu'il a essayé De pincher Sans prendre le sound boost C'est quoi cette passe C'est une dinguerie Ouais c'était intelligent Il a essayé de bosser les pinch Ok c'est bien vu ça La petite aérienne de protection Sans utiliser trop de boost Ça c'est très très bien vu Ça c'est quelque chose Que je vois très rarement Nickel Voilà franchement Parfait Cette contre-attaque Parce que franchement Cette petite touche aérienne Toute douce Sans overcommit En se replaçant derrière Juste pour refiler la balle à Sardos Pour qu'il continue à faire Ce qu'il faisait Ça c'est très très bien joué Donc ça encore une fois C'est du game sense C'est quelque chose Qui s'apprend pas forcément Et il faut avoir Cette intelligence de jeu Collective Et c'est quelque chose Qui manque à beaucoup de joueurs Et c'est ça qui fait justement De certains streamers Des joueurs qui sont capables De monter Là où des joueurs N'arrivent pas à monter Parce que Cette Cette sensibilité collective C'est ça qui les différencie Des joueurs Qui ont juste bossé Les mécaniques dans le jeu Parce que ça exigeait Pas de grosses mécaniques Par contre En termes d'intelligence Ça exige quand même Une certaine Réflexion Ok je suis full boost Vas-y vas-y balance Ok c'est dommage J'aurais pu prendre le sang de boost Pour empêcher l'adversaire De repartir avec le sang de boost Il récupère son boost Oh c'est Bien joué C'est bien joué Incroyable Je suis vraiment en train De découvrir En même temps que vous Les games Parce que j'ai vraiment Pris des games au pif Ouais il y va En vrai je suis En tension avec eux Tu vois Je suis vraiment dans la game Avec eux là C'est un truc de ouf Ouais le flic Oh le bon 50 Oh le bon 50 Ah il est dégoûté Sardoche Il est dégoûté Parce que En vrai Il se serait un peu mieux Positionné Sardoche Euh Gotaga Sur cette balle là Genre là Il n'y a pas besoin D'aller plus vite Là c'est très bien Ce qu'il fait Et là à ce moment là Quand la balle elle part L'orientation de la voiture De Gotaga n'a pas de sens Parce que la balle Ne part ni à gauche Ni à droite Et qu'il aurait dû Rester En retrait Face au jeu Parce que Euh L'idée Quand vous êtes face A une situation Quelconque Dans Rocket League Il faut Alors je le dis Pour les mateux Voilà vous allez comprendre Mais pour ceux qui Ne font pas maths C'est pas grave Normalement vous devriez Comprendre quand même C'est que Vous devez être Sur la bisectrice Des scénarios possibles C'est à dire que Vous calculez Les scénarios possibles Genre La balle part derrière vous La balle part à gauche À droite À tel endroit À tel endroit Et en fait En fonction de tous les scénarios Vous essayez de choisir Une orientation Avec votre voiture Qui est le juste milieu Qui permet de Choisir En fonction du scénario Qui va arriver D'être le plus efficace possible Là vous pouvez pas En fait choisir Dans cette situation D'aller à gauche Ou à droite Donc Gotaga Aurait dû rester face Au jeu Et d'attendre De voir si la balle Part en arrière En avant À gauche À droite Et ensuite de tourner Là il a pré-shot À gauche Là du coup Il a dû déraper Se repositionner Et après il a essayé Une frappe C'était très bien cadré C'était très bien joué Mais du coup C'était dommage Stardust a fait un gros travail Voilà C'est exactement C'est exactement ce qu'il doit faire Tout le temps Il n'y a pas besoin D'aérienne Il n'y a rien besoin Juste Parallèle à la ligne de but On prend la balle Point Et là Vous pouvez défendre Absolument tout ce que vous voulez Dommage le pinch Alors C'est une grosse erreur De Sardoche Là dessus C'est à dire que Il porte ta balle Et du coup T'as l'adversaire Qui arrive Comme un Comme un branque Et du coup Il s'est fait pincher La tronche Donc ça C'est une erreur De Sardoche Grosse erreur J'ai exagéré un peu Mais c'est une erreur De Sardoche De laisser Sa voiture Profiter à l'adversaire C'est à dire que Dans ce genre de cas Il faut choisir Une autre stratégie C'est à dire Pas de flic La balle Pas d'essayer de flic La balle Dans ce genre de cas Mais juste la pousser Là S'il l'avait juste poussé Au dessus Des buts Il y aurait eu moyen D'avoir La possibilité Je pense qu'il a essayé De prendre un challenge Un 50-50 Pour que ça parte Vers la gauche Bon après c'est pas grave Ça a pas marqué Mais c'est des choses Qui arrivent Qu'il faut essayer d'éviter Surtout que Quand on joue Une voiture plate C'est beaucoup plus simple De pincher Sur le toit Des voitures plates Et du coup Ça peut créer Des situations dangereuses Comme ça Où la balle repart très vite D'ailleurs Je voulais regarder Le positionnement De Gotaga Sur ce Le problème Venait aussi Du fait Que Gotaga Encore une fois Se place au milieu Et pas Sur les murs latéraux Ça faut faire attention Encore une fois Parce que là À ce moment là Il aurait pu faire Un bon demi-tour Et prendre la balle Sur sa trajectoire Quand ça a pinché Donc là C'est encore On le revoit A chaque fois En fait A chaque fois Qu'il devait se mettre Proche du mur latéral J'aime pas trop Ce qu'il fait là Moi j'en ai fait Un pass de fou Ok Ok dommage Bon là Faut pas paniquer Voilà Le petit sound boost Bien joué Sardosh Qui part encore Et là On voit encore Une fois que Gotaga Ne se met pas Derrière Sardosh Là Où On pourrait avoir Toutes les possibilités On pourrait couvrir Tous les scénarios Là en fait Si Avi Débarque sur Sardosh Et que ça Pinge Dans le but Derrière lui C'est fini Il ne peut pas interagir Alors que S'il est derrière Sardosh Il peut encore Se tourner Il peut encore Se tourner vers la gauche Et aller chercher la balle Là Il ne pourra pas Il va falloir Qu'il tourne La tête à droite Qu'il fasse un truc Un petit peu à l'envers C'est fini Heureusement Il a passé son flic Vas-y vas-y Challenge Ok c'était bien joué La petite balle au dessus des cages C'est défendu Dommage qu'il ne prenne pas Le temps d'aller chercher Le sound boost Et derrière ça Pinge encore Heureusement C'est parti dans le corner Donc là Je n'avais pas trop d'inquiétude Sur celui-là Là c'est un open Quasiment Donc c'est dommage Je pense qu'il n'a pas regardé La position Du joueur Sur cette situation Pour Pour ajuster sa frappe Parce que là L'adversaire est loin Mais je pense que A son niveau De lecture du jeu Il a estimé que l'adversaire Lui fonçait dessus Et que du coup Il fallait qu'il tire dedans Je pense Ok il a pété avec son Oh incroyable Oh let's go On a gagné sa vie Non mais Sardosh Sardosh est trop fort en fait Waouh incroyable Oh la lecture Oh la lecture Victor a mérité ma ronde là Ah oui de vous Si on n'est pas des gens Ok Bah du coup On a fait deux replays C'était quand même Vachement intéressant Alors j'ai vu des trucs Parce que j'avais fait Une prise avant Et j'ai remarqué D'autres petites erreurs Que Gotaga pourrait corriger Notamment sur le fait Que quand il veut Toucher sa balle Alors c'était peut-être Parce qu'il était mal échauffé Encore sur les games Que j'avais regardé Parce que j'ai regardé Les premières games C'est que Il y a des moments Il essaye de toucher la balle A un endroit donné Mais il la touche Trop tôt Dans sa tête Par rapport à Dans le jeu En gros Il a une balle Qui lui arrive dessus Il va vouloir Tirer dans la balle En plein centre En fait il va flip Légèrement trop tôt Par rapport à la balle Et du coup Il va la toucher en dessous Plutôt que pile au centre Et ça c'est le symptôme De De tout simplement Une Toute petite différence De perception De Du cerveau de Gotaga Par rapport à ce qui se passe Dans le jeu Et je lui recommanderais De diminuer de 10 Le Sa caméra La distance de sa caméra Ou d'augmenter de 0-10 Sa rigidité Mais là c'était plus Diminuer de 10 La distance de sa caméra Parce que Je pense qu'il est en 270 Un truc comme ça Et qu'il ferait mieux De jouer en 260 Par soucis De Faire correspondre Sa perception A Ce qui se passe dans le jeu De cette manière Je pense qu'il va être Plus précis sur ses touches de balle Sur certaines touches de balle Et Et ça C'est quelque chose Que j'ai vu dans les Dans les premières games A plusieurs reprises C'est à dire que Il touchait la balle Par dessous Parce qu'il pensait que Au moment où il activait Son flip Au moment où il pensait Toucher au centre la balle Mais en fait La balle n'était pas Assez proche De sa voiture Voilà Donc Faire attention à ça De bien gérer la distance De sa caméra De manière à Si vous avez des problèmes aussi Sur vos air drags Ou autre Je sais très bien Qu'il y en a qui ont des problèmes Essayez de Rajouter 10 de distance Ou enlever 10 de distance Vous allez voir que Mine de rien Il y a un petit peu de changement Je sais que là Pour la plupart Vous n'avez pas l'impression Que ça va changer grand chose Mais Un certain niveau De précision De touches Comme là Je voyais pour Pour Kotaga Même si Il est champion 1 Il y a des Il y a des touches En fait Qui ne trompent pas C'est à dire que C'est un symptôme C'est comme si Vous portez des lunettes Qui Globalement Vous corrigent la vue Mais pas complètement C'est à dire que Vous ne voyez pas net Et bien c'est exactement ça Là il devrait Gérer un petit peu sa caméra Enlever 10 Ou rajouter 10 Et je pense que C'est plus Enlever 10 Pour Pour être plus précis Voilà J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu Cette petite review Donc Apparemment Son niveau C'est champion 1 Moi je trouve ça Très correct Parce qu'il joue bien au sol Il se déplace bien Il rota bien Il y a Il y a des choses A corriger Sur les aériennes Ce qui est complètement normal Il y a Pas beaucoup de mécanique Pas de flic Pas de air drag Rien du tout Ce qui me va très bien Néanmoins Voilà Le replacement défense Faire attention L'économie boost Faire attention Quand on défend Pas paniquer Ligne de but Et de faire en sorte Voilà De jouer encore plus propre Qu'il ne joue déjà Il y a déjà Beaucoup de belles choses Et en attaque Se placer Derrière le teammate Déborder Des murs latéraux Vers le centre du jeu Quand on attaque On déborde Des côtés Vers le milieu Quand on défend Quand on défend On fait déborder la balle Du milieu Vers les côtés Voilà C'est tout pour moi Je rends l'antenne Et j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Et on sera parti pour un autre streamer Pour la prochaine fois Ciao les gars A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada